Quand le prince Harry lâche ce qu'il a sur le cœur Aux mauvaises personnes. En janvier dernier, Meghan Markle et son époux ont officiellement annoncé leur retrait de la vie royale pour devenir indépendants financièrement, le tout, de l'autre côté de l'Atlantique. Après cette annonce, le couple Sussex a essuyé de nombreuses critiques, des polémiques, et ce aussi bien parmi les britanniques caossins de la famille royale. Mais tandis qu'il croyait faire part de ses sentiments vis-à-vis de son retrait de la famille royale à Greta Thunberg au téléphone, il se trouve que le petit-fils d'Elisabeth II était en fait victime d'un canular, rapporte The Sun. Comme le rapporte le tabloïd, les humoristes russes Vladimir Kuznetsov et Alexei Stolyarov, à Kavovan et Lexus, se sont fait passer à deux reprises pour la militante écologiste de 17 ans et son père. Ils ont ainsi pu discuter avec le prince Harry le soir du Nouvel An, ainsi que le 22 janvier dernier, lorsque celui-ci était à Vancouver avec Meghan Markle. Au programme de ses discussions, les tensions au sein de la famille royale, le mégoï, Donald Trump, le prince Nedru et Boris Johnson. A propos de sa décision de quitter les Windsor, le prince Harry admet que ce n'était pas facile à prendre mais c'était la bonne décision pour, sa, famille. La bonne décision pour pouvoir protéger mon fils, expliquait-il alors aux deux humoristes. Prince Harry, je suis plus normal que ma famille goûter à la vie normale ? Pas de quoi s'inquiéter pour le prince Harry. S'il explique qu'il est clair que cela n'a rien de facile d'épouser un prince, l'époux de Meghan Markle assumait complètement de donner la priorité à, leur, famille, tout en sachant que cela serait difficile. Mais nous allons commencer une nouvelle vie, ajoutait-il en pensant toujours parler avec le père de Greta Thunberg. Vous oubliez que j'ai été dans l'armée pendant dix ans, donc je suis plus normal que ma famille ne voudrait le croire, lançait-il ensuite sans détour. L'occasion aussi pour lui d'assurer que lui et son épouse n'ont pas été dépouillés de leur titre royale. Et là, si est-il après ce qui en a pris pour son grade. Non, non, encore une fois, vous ne devez pas croire ce que vous lisez, personne ne nous a dépouillés de nos titres. Point, on nous a demandé de ne pas les utiliser pour gagner de l'argent, ce que nous ne ferions jamais. Mais la presse s'est n'est emparée pour donner l'impression que nous avions été dépouillés, ajoutait ainsi le prince Harry, qui se sent régulièrement critiqué par les médias pour avoir fait toutes sortes de choses et essayé de changer notre façon de penser. Ceux qu'ils ne comprennent pas, si est-il que la bataille que nous menons contre eux est bien plus que nous, a-t-il conclu à propos des médias. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !